... ... Le polonais qui sera au couloir numéro 2 Grégory Sedoc Le néerlandais au 3, vous voyez avec son maillot orange David Oliver, donc le déménageur qui a besoin de personne pour déménager les pianos au couloir numéro 4 et tout à l'heure Pascal me disait que c'était son favori pour la finale avec également Wayne Davis de Trinidad au couloir numéro 5 on va recommencer par le début avec Arthur Noga avec Grégory Sedoc avec son temps à 13,50 cette année ça va être un peu juste David Oliver, vous confirmez c'est pour vous votre favori ? Oui, c'est mon favori je l'ai vu à l'échauffement je les ai tous vus à l'échauffement vu que je ne courais pas j'ai passé mon temps à regarder les autres il semblait très dynamique son set à pied au départ avait l'air d'être réglé et ne toucher pas trop il sera redoutable Davis de Trinidad avec un record perso à 13,37 ça risque d'être aussi un peu insuffisant il tape, pareil, il tape énormément il tape aussi mais il n'a pas le même gabarit que dire de Ryan Wilson ? Technicien alors c'est vraiment la personne qui est âgée qui est sur le circuit depuis très longtemps il est clore seulement aujourd'hui mais il était souvent dans le top USA et c'est un technicien donc vraiment fort Shubenko chez lui il peut réussir le hold-up il peut gagner Shubenko attention alors un truc que j'aime bien avec Shubenko c'est que ce soit une série une demi ou une finale il est dans le coup William Sherman pour la Grande-Bretagne et enfin Andrew Riley pour la Jamaïque alors il y a un truc Stéphane qui est extraordinaire pour ces garçons c'est qu'ils peuvent se dire raisonnablement les 5 premiers peuvent entrer en finale et oui exactement ils connaissent le résultat de la première demi-finale qui s'est gagnée en 13,34 ça passe autant pour l'instant on doit être à 13,49 je ne sais pas si on n'est pas à 13,50 je n'ai pas regardé dans le détail la 6ème place de la première série on va la voir mais c'est sûr que pour eux ça ouvre beaucoup de perspectives c'était la 5ème étant 13,49 13,49 voilà concentration maximum pour David Oliver oui la 5ème bien sûr parce qu'il n'y a que 2 places autant 2 qualifiées autant et là pour le coup les 5 premiers peuvent passer en finale Ryan Wilson aussi qui va être très très motivé parce qu'il attend ce moment-là depuis longtemps il est passé souvent à côté des sélections américaines des 4ème places et puis quand il a été qualifié en 2007 à Osaka il s'est blessé non il a fait deux faux départs je crois qu'il a fait un faux départ il a assuré le départ David Oliver alors que Ryan Wilson est en retrait également et voilà Oliver qui passe la surmultipliée qui va se qualifier sans problème et Wilson et Chubankov aussi ouais Chubankov Chubankov qui va gagner oh pas mal et oui 13,18 oui un 9 centième de son record si c'est confirmé il va falloir aller le chercher Chubankov devant son public Pascal ouais il va falloir aller le chercher j'ai déjà couru plusieurs fois contre lui c'est vrai que si j'étais à côté de lui au niveau de à la mi-course je pouvais le tenir mais il part fort il part fort et Ryan Wilson qui fait une grosse faute sur la première mais malgré tout c'est fort ce qu'il fait aussi parce qu'il apprend bien la première oh ah ouais il tribuche il fait deux trois faux appuis avant à la mi-course pareil et ça l'a déstabilisé mais il était sur un bon envol c'est pas un grand envol Sous-titrage ST' 501